salut c'est gars c'est raval et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de reggae raval prennent un billet pour et aujourd'hui raval s'envole pour une nation qui a fait assez fort à la coupe du monde c'est la colombie la colombie des joueurs que j'apprécie bien même très bien et d'autant plus cette année qu'il ya des joueurs qui ont été vous verrez ça dans l'équipe donc on commence de suite j'ai pris un 4 à 2 à 2 puisque c'est là ça complète un peu tous les postes il manquerait peut-être il faudrait peut-être encore un milieu offensif comme ça mais bon ça c'est un autre problème donc bon on commence de suite avec le gardien bon gardien classique la page en esso spina qui est parti à l'arsenal cette année et qui est meilleur que l'année dernière je peux vous le dire il fait plus des gaffes comme l'année dernière et il est meilleur il n'est pas exceptionnel il est pas dégueulasse il est bon voilà le premier il va vous appâter c'est à pâte à voilà le petit jeu de mots qui passent bien au calme donc voilà ça peut être un classique et toujours aussi bon peut-être tu as perdu un peu vite et je crois mais il est bon à ces grands physiques qui tient la route largement d'un défenseur à nouveau qui t'est pas les dernières c'est franco donc qui plus rapide mais un peu moins grand que sapata il est bon aussi il est très défensif ce qui des fois est un peu contraignant sa sa taille sur les coups de pied arrêtés sur les corners défensif des fois il se prend de la tête mais bon sinon il est très bon à droite un joueur qui a été up et que je serais content d'ailleurs qui est passé à l'argent c'est arias arias qui a gagné je crois six points de vitesse si je dis pas de conneries voire plus je suis pas sûr de ça mais en tout cas elle a bien été augmenté et il est très 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 bon un peu cher 3000 c'est un joueur argent en même temps 1m76 assez grand très rapide et franchement il est très je trouve vraiment bien vers la dernière il monte il fait des centres il moi je trouve vraiment complet quand même fait j'ai fait quoi de passer avec lui ouais mais je le trouve vraiment énorme le défenseur gauche c'est un peu un choix par défaut parce que diaz bon 93 10e c'est pas dégueulasse mais bon 57 de visite c'est quand même de physique 64 défense 63 de passe j'ai acheté 500 mais sinon tous les autres défenseurs latéraux et arméros mais aller foutre 40 mille un défenseur ou encore swing mais encore aller foutre 30 mille j'avais pas les crédits et j'avais même pas envie parce que je me dis 30 mille un défenseur c'est quand même trop cher et il fait largement l'affaire il fait largement l'affaire pour son prix c'est pas une bête c'est sûr mais il est présent il est assez rapide et il a une tête de con mais ça c'est autre chose ensuite le milieu défensif c'est un milieu central j'ai pas changé de poste c'est quoi rien voir et un classique mais toujours aussi bon acheté 4500 vous voyez ces stats mais font rêver 85 de fixe énorme grand assez rapide bonne frappe passeur dribbler en plus quatre étoiles cette année il ya plein de joueurs colombie jeudi qui a été augmenté entre arias guarine et c'est pas fini et franchement j'ai bien kiffé ce joueur j'ai pas marqué avec lui je crois mais parce que je tendais beaucoup long shot mais beaucoup ont fini sur la barre malheureusement mais défensivement il était omniprésent après sûr je pense que sur un rôle plus mc ou mo c'est vous verrez peut-être plus là en du courant son côté offensif mais vu que j'ai mis un mdc on voit pas mal son côté défensif et il est très 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 bon le milieu gauche bon c'est pas même j'ai paraissé à nager parce que j'ai eu un peu la fait de me changer le poste oui je suis un mot un flémar vous pouvez le dire vous pouvez le dire c'est castilleux donc un joueur argent il est bon il est rapide il est technique et il est bon c'est pas un gros gros on va dire un gros buteur mais pour faire des débordements pour passer à la défense il est très très bon acheté 3400 j'ai bien aimé vous aussi une découverte et le conseil n'est pas tellement de choix à gauche et moi j'ai même mis les droits et un de mes joueurs préférés de cette équipe quadrado les gars quadrado il est tout simplement monstrueux et rapide puissant technique il frappe de ouf moi je trouve il est clairement il est magique ce genre si vous pouvez le placer placez-le franchement dans une série à combien de place le moi il m'a fait qu'il fait j'ai rien à dire je suis pas déçu j'ai pas marqué beaucoup et tout pareil mais j'ai bien vu toujours et mais il dribble c'est une machine se voir c'est une machine ça me fait limite chez deux points ensuite la star de cette équipe qui a fait un mondial de ouf c'est rodriguez ramès rodriguez qui est donc à real maintenant et payé 53000 il est bon il est bon si grosse grosse frappe enroulé comme frappe en puissance technique et pas dans les pieds nickel franchement j'ai bien aimé il vaut il est cher mais il vaut son prix quand même ça se comprend les deux buteurs donc le premier c'est martinez et jackson martinez qui est connu aussi maintenant il est toujours aussi bon 8 match 8 buts toujours aussi bon physique puissant rapide technique que de moins de mieux pour un point de terre les rapides d'une frappe il rate rarement dans les caisses quatre étoiles et il tient largement physique et le deuxième c'est ramos adrian ramos aujourd'hui dortmund qui lui aussi est bon douche masse douche match 7 buts pendant j'ai appris du mal au début je sais pas pourquoi j'ai du mal à le trouver comme ça mais vers la fin des matchs il était très bon donc là vous voyez un tout ce match 7 buts donc 15 buts en pour les deux attaquants 12 matchs rodriguez l'année à 5 j'ai pas eu de suisseur rodriguez voilà au début j'avais qu'une terreau le défenseur du port le milieu ce offensif du porto c'est un peu rodriguez en avec 5 points de main partout il est bon mais non je me l'ai compris on peut donc faire le total donc ça fait 15 et 5 20 buts 20 et 2 22 je crois encore de 24 peut-être ouais 25 voilà vous voyez moi 25 buts en 12 matchs ça c'est correct quand même sachant que je n'ai pas compté qu'une terreau chaque année 4 donc voilà presque une trentaine de buts en 12 match une équipe qui marque beaucoup et franchement j'ai bien aimé voilà donc voilà pour cette présentation équipe n'hésitez pas à me donner des idées pour d'autres équipes des d'autres d'autres nations à faire et voilà j'espère que ça vous plaira liker et qui fait les brigades bye tout le monde c'est une c'est l'un car et oui 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501